Bonjour à tous, les 75 ans du bombardement de Royan en Charente-Maritime, un vaste chantier mené au cœur de la forêt de Bastard dans les Pyrénées-Atlantiques, mais aussi le premier marché aux truffes de l'année à Saint-Alvers en Dordogne, c'est dans votre hebdo vidéo. Il y a 75 ans, dans la nuit du 4 au 5 janvier 1945, la ville de Royan a été bombardée car 442 civils ont péri sous les bombes alliées. Aujourd'hui, ils sont peu nombreux parmi la jeune génération à connaître l'histoire de leur ville. Monique Bertin avait 14 ans cette nuit-là, elle se souvient. J'ai un souvenir d'un bruit d'avion. Ça a commencé, on a cru que c'était un avion postal, comme d'habitude, parce que toutes les semaines, ils étaient ravitaillés par un avion, un seul. Et alors, ensuite, j'étais dans ma chambre, j'ai vu de la lumière à travers mes persiennes. Et j'ai ouvert les volets, puis j'ai vu les fusées éclairantes. Oui. C'était, il faisait comme en plein jour, hein. Et puis alors, des avions qui arrivaient, et après, bon, ben, là, les bombes sont tombées, la maison s'est écroulée. Et j'étais dessous. J'étais descendue d'abord avec ma mère, parce qu'on m'avait toujours dit qu'il fallait se mettre sous un escalier. Et comme on ne pouvait pas sortir, je disais, j'irais sur la plage, il y a un bombardement. Mais vous savez, avec la chute des bombes, on ne pouvait pas ouvrir la porte. Ça faisait grandir. Alors, je me suis mise, j'étais juste sous l'escalier que la maison est tombée. Une maison de deux étages. C'est-à-dire qu'on nous a sortis au bout de, je ne sais pas, il devait être 4 heures de l'après-midi. Moi, je ne pensais plus, j'étais dans les pierres, jusqu'à la poitrine. Les travaux de réfection du plafond de la mosquée de la maison de Pierre Lottie à Rochefort débuteront à la fin du mois. Le montant du chantier s'élève à 500 000 euros. 390 000 euros proviennent de la mission patrimoine de Stéphane Berne. La maison de Pierre Lottie faisait en effet partie, souvenez-vous, des 18 sites retenus en 2018, lors de la première édition du loto du patrimoine. D'autres travaux seront lancés parallèlement pour un budget de 10 millions d'euros, dans cette maison qui est classée monument historique depuis 1990. Le syndicat départemental des déchets de la Dordogne et son homologue corésien, le syndicat mixte départemental pour le transport et le traitement des ordures ménagères, ont officialisé cette semaine une convention portant sur l'échange de sacs d'ordures. Quotidiennement, depuis bientôt un mois, le premier troque avec le second, une remorque pleine de sacs noirs contre des sacs jaunes propres et secs. Écoutez. Les échanges entre la Corrèze et la Dordogne sont nés d'une remarque qui était simple, c'est que la Corrèze n'a pas de vrai centre de tri, digne de ce nom, comme on le trouve aujourd'hui, et la Dordogne n'a pas d'incinérateur pour des raisons historiques. Le rapprochement entre les deux syndicats est venu tout à fait naturellement, puisque des élus de la Dordogne et des communes de la Dordogne, membres de ces syndicats, participent aux comités syndicaux de l'un et de l'autre syndicat corésien. Le centre de tri est à 20 kilomètres de rive, ce qui fait qu'on a pensé qu'il était intelligent d'envoyer une partie de nos sacs noirs en Corrèze et qu'en échange, on prendrait leur sac jaune. On s'est posé, j'allais dire, les bonnes questions. Pourquoi vous envoyez des déchets plus loin dans le lot alors qu'on pourrait les traiter en Dordogne ? Et en retour, la Dordogne pourrait nous adresser des poubelles noires qui seraient incinérées à briller. Ça représente quasiment un camion par jour qui vient avec des poubelles jaunes et qui revient avec des poubelles noires. Donc, disons, à peu près, peut-être entre 200 et 250 camions par an. Et donc, ça représente quand même quelques milliers de tonnes, ça représente 4000 tonnes de l'un ou de l'autre. La principale évolution dans l'avenir pourrait être des augmentations, j'allais dire, quantitatives. Là, ce n'est qu'un début, ces premières dispositions qui ont été adaptées. On a commencé il y a un mois, donc on commence à travailler ensemble. Et je crois que cette coopération ne pourra que s'accroître à l'avenir. Depuis décembre dernier, l'Office national des forêts a lancé un vaste chantier au cœur de la forêt de Bastard. Les vieux arbres sont enlevés afin de planter des chênes sessiles plus résistants aux changements climatiques. Alors, nous sommes sur la parcelle 21 de la forêt domaniale de Bastard, qui était donc classée en régénération. Donc, nous sommes arrivés au bout du peuplement forestier. Celui-ci a donc été exploité. Nous avons sorti deux produits différents de la parcelle, donc de la grume et du houppier. Donc, ce que vous avez ici, en fait, c'est tout ce qui est produit des houppiers, donc tout ce qui va partir, en fait, au broignage. Ça va servir notamment à alimenter le bassin de lac. Et nous avons le deuxième produit, qui se trouve à l'autre extrémité de la forêt, qui a été présenté pour la vente. Et qui sont donc les grumes qui vont servir au bois de siège. Ce qui va se passer dans cette parcelle, c'est que nous allons la replanter en chêne sessile. Nous étions auparavant sur du chêne pédonculé, qui était plutôt consommateur en eau, qui a des problèmes hydriques. Et donc, ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est repartir sur une essence qui ait les mêmes caractéristiques, mais qui soit moins consommatrice en eau. La plantation interviendra donc courant le mois de janvier, avec une préparation du sol, c'est-à-dire des potés qui seront faits à l'appel mécanique. Et ensuite, interviendront les ouvriers forestiers qui planteront et protégeant les plants. Le premier marché aux truffes de l'année de Saint-Alvers a connu un beau succès. Les meilleures truffes se trouvent en effet en janvier, mais aussi en février. Et les connaisseurs le savent bien. Ce marché, qui date de 1987, est devenu un véritable incontournable. Il est vrai que le marché bénéficie d'une notoriété qui est liée probablement aux contrôles rigoureux qui sont opérés par les commissaires qualité. Le marché aujourd'hui était très intéressant. Il y a eu beaucoup de clients. Les truffes étaient bien au rendez-vous, avec une bonne maturité, un bon parfum, très bel aspect de truffes. Et puis, les acheteurs ne se sont pas trompés. Donc, on a eu des concoursiers, grossistes qui sont venus en nombre acheter les truffes. La qualité, là, on va arriver vraiment sur la qualité. Moi, je pense qu'il faut attendre encore 10 jours pour arriver vraiment à une qualité maximum. Surtout que vous pouvez les mettre au congélateur pour les conserver. Et vous trouvez vraiment de la truffe, une très bonne qualité, à un prix moins que par rapport aux fêtes. C'est la fin de cette hebdo vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end ! Sous-titrage Société Radio-Canada